Vous asphyxiez ? Non, non, vous inquiétez pas, c'est juste une impression dans mes braves gens, tu vois ce que je veux dire ? C'est faites-nous confiance, c'est-à-dire que les mêmes qui nous ont menti, qui sont dans des conflits d'intérêts, qui sont payés par les labos, qui d'ailleurs ne déclarent pas leurs conflits d'intérêts, qui sont des escrocs notoires, qui sont des partouzeurs comme Darmanin, etc., qui ont pétré dans une histoire de viol, où à chaque fois que le mec se déplace, il y a des nanas qui sont hystériques après lui, mais à part ça, il n'y a aucun problème, d'accord ? Les chaînes YouTube peuvent sauter, les vidéos peuvent être strikées, mais tout ce qu'on raconte, c'est des conneries. Mais si ce qu'on raconte, c'est un mensonge, pourquoi vous ne vous confrontez pas ? Moi, je demande une confrontation avec Elisabeth Lévy, avec Morandini, avec toutes ces crapules, avec Bourdin, venez ! Moi, je suis prêt à me confronter avec vous, les gens de mainstream et les politiciens. Regardez les mecs de VQ, ils ont croisé Macron. Qu'est-ce qu'ils ont demandé à Macron ? De retirer la brave. Oh non, arrête, c'est vrai. Regardez le niveau, franchement, qu'est-ce que ça veut dire ? Excuse-moi, j'aurais aimé, moi. Excuse-moi, mon ami, je te rends la parole dessus. Moi, j'aurais aimé, devant lui. Je te promets que si je m'étais retrouvé devant lui, j'aurais demandé qu'il arrête de créer des mensonges et qu'il explique à la population ce qu'est le nouvel ordre mondial. Tu vois, déjà, ça aurait été la première question, pour voir un peu sa glotte, comment elle aurait réagi. Et puis, lui demander des explications sur les réelles motivations du Covid-19 aujourd'hui et puis cet asservissement avec le masque. C'est ça qui est quand même assez affolant, quand même. En tout cas, il y avait une foultitude de bonnes questions à poser à Macron, mais d'une pertinence politique qui l'aurait fait bugger. Il n'y avait pas que celle-là. Moi, j'en ai des kilos des questions que j'aurais pu poser à Macron. Et je peux t'assurer que je n'aurais pas dit à Macron, « M. Macron, on retirait la brave. » On est où, là ? On est chez Bozo le clown ou quoi ? C'est ça, le mouvement Gilets jaunes ? C'est ça, aujourd'hui ? Non, il faut arrêter, quoi. Donc, il y a un moment donné, on sait que le mainstream est complètement discrédité, mais il faut rappeler les mensonges des mainstreams. Alors, ça demande de faire un exercice de mémorisation. Donc, essayez de vous rappeler toujours des grands événements et de voir comment ils ont été traités. Rappelez-vous l'histoire de Dominique Strauss-Kahn au Sofitel. Regardez comment ils l'ont défendue. Rappelez-vous du 11 septembre, comment ça nous a été présenté. Les histoires de terrorisme, avec, par exemple, l'attentat de Nice, que le camion, quand vous regardez bien la gueule du camion, vous avez tous les impacts de bas le côté passager. Donc, je ne sais pas si le camion, il s'est conduit tout seul. Vous voyez, il y a plein d'incohérences comme ça. Donc, faites un exercice de mémorisation. C'est vrai que ça devrait… Ça nous demande de monter en intelligence. C'est comme un logiciel. Vous savez, l'intelligence artificielle, comment ils l'ont conçue ? Ils l'ont conçue pour qu'elle apprenne toute seule. Mais finalement, elle s'inspire de ce qu'on est, finalement. Donc, pourquoi on va laisser une intelligence devenir plus intelligente, plus intelligente alors qu'elle est une forme inorganique, alors que nous qui sommes organiques, nous sommes contents de macérer dans notre propre sottise ? Pourquoi on refuse de devenir plus intelligent alors que c'est possible de devenir plus intelligent ? Je ne comprends pas ça, ce refus de faire un petit effort, un petit effort pour comprendre, pour se réadapter, pour se réinventer et pour repartir à chaque fois plus fort. Parce que les gens disent, il faut faire à ton chemin ce qu'on mange, il faut être, comment dire, comme dirait le docteur Nature, il faut se soigner avec des plantes, etc. Bien sûr, mais votre cerveau, vous voulez manger de la bonne nourriture parce que vous dites que c'est bon pour le corps, vous voulez faire du soir parce que vous dites que c'est bon pour votre organisme, mais votre cerveau, vous continuez de consommer de la bouillie, de la bouillie et vous ne voulez pas lui donner de la nourriture saine. Quand on dit, par exemple, que c'est intéressant de lire des livres, les gens vous disent, ouais, les livres, c'est cher, les livres, ce n'est pas donné, mais le livre, ça fait partie de l'éducation, ça fait partie de la musculature qui va redonner du souffle, de l'énergie à votre cerveau. Quand vous lisez, vous sentez la différence. Moi, je vous dis, quand je lis, j'ai le débit de parole qui est beaucoup plus fluide et mes idées sont mieux organisées que quand je ne lis pas parce que c'est un travail, c'est un exercice pour le mental. Et ça, ils ne peuvent pas nous le retirer, ils ne peuvent pas nous le retirer. Faire des manifestations et faire de la violence, ça va nous desservir de toutes les façons. Mais par contre, notre intelligence est une arme redoutable. C'est la seule chose sur laquelle ils n'ont pas vraiment le contrôle. Donc, c'est pour ça que je dis, redevenons, redevenons intelligents. Et quand on va être intelligent, on va se connecter ensemble et on travaillera en bonne synergie, en bonne intelligence. Ça, j'y crois. Et pour le moment, il faut faire cet effort. Et on n'est pas obligé d'avoir lu des kilos de livres. Il suffit d'en prendre un, un seul, et de bien maîtriser les éléments qu'il y a dedans. Choisissez-vous un livre, et vous en faites votre livre de combat. Vous apprenez, vous surlignez, vous regardez les formules, etc. Et vous les apprenez par cœur, presque, s'il faut. Et vous les recrachez, c'est comme un automatique. C'est comme si vous aviez un AK-47. Ça suffit, c'est suffisant pour faire basculer une personne que vous voulez convaincre. Parce que les gens, en général, quand vous maîtrisez une situation, ils vous écoutent. D'accord ? Si vous les, comment dire, si vous ne les assommez pas d'informations, et vous leur donnez l'information de manière parcellisée, en laissant des blancs, pour que la personne puisse soit poser des questions, soit donner son point de vue, vous pouvez rebondir dessus. C'est un exercice à faire. Votre arme, c'est votre boîte crânienne, c'est ce qu'il y a dedans. C'est la seule arme sur laquelle vous devez vous polariser. C'est l'arme ultime. C'est l'arme ultime. Je peux vous assurer que vous prenez Mike Rambo, ou vous le mettez sur un plateau de télé, ou vous me mettez moi ou Wilson sur un plateau de télé, ça n'aura pas la même gueule. Je peux vous l'assurer. Je peux vous l'assurer. Donc, tout dépend des individus. Vous avez des gens qui sont capables d'entrer... Regardez Soral, quelque part. Pourquoi il a été dézingué, Soral ? Ou même Claire Sébraque. Pourquoi ces gens-là ont été dézingués ? Parce que sur le plan de la dialectique, ils étaient extrêmement puissants. Quand vous êtes puissant sur le plan de la dialectique, vous êtes une menace énorme, énorme pour vous. Vous êtes beaucoup plus dangereux avec votre bouche et votre cerveau qu'avec vos bras pour aller vous castagner avec la police. Ça ne sert strictement à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Alors, vous avez une question ? Je vais répondre à Denis Doiseau. Denis Doiseau, je n'ai pas de livre important. J'ai envie de te dire, « Ton cerveau, c'est de la chimie, trouve la formule. » Et moi, je fais des conseils de lecture. C'est à vous de voir dans quoi vous vous sentez à l'aise. Il y en a, c'est la médecine. Il y en a, c'est la politique. D'autres, c'est l'ésotérisme. D'autres, ça va être les clubs. Bilderberg prouve. Il y en a, ça va être l'histoire de France, la révolution française. Mais chacun doit trouver, comment dire, un sujet, d'ailleurs, sur lequel il va être à l'aise. Il va se sentir de pouvoir lire et apprendre sur ce sujet. Et une fois qu'il le maîtrisera suffisamment, il sera un bon militant, il sera un bon combattant. Aujourd'hui, c'est de ça dont on a besoin. Des bons militants, des bons combattants. On n'a pas besoin de mecs qui savent donner des coups de poids. Ça, ça va nous amener en prison.